Éternel Kassoumbalé, ça vous présente l'émission Heure du choix. Trayons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagna. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quels sont les tempêtes de ta vie. Peut-être que tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes d'enfantier, tu as des choses contraires, tu viens de contribuer les promesses de Dieu. Les tempêtes, on a pour empêcher la barque d'avancer, mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez-le 081-01-58-074 ou le 099-87-40-322. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, nous avons raison de lui dire merci. Peut-être que vous n'avez pas raison. Moi, j'ai beaucoup de raisons pour lui dire merci. Je me rappellerai au mois de février. J'étais hospitalisé pendant quatre jours. J'étais entre la vie ou la mort. Peut-être que vous ne le savez pas. Cette année, mon épouse est là. La tension ne descendait pas. Je ne souffrais jamais de la tension. Depuis que je suis né. Mais le Seigneur m'a donné la vie. Il m'a tout simplement dit continue mon œuvre. Quand je me vois debout et que je vois tous nos pères qui sont morts. Cette année, beaucoup de pasteurs des assemblées de Dieu et surtout de la borne sont morts. Les derniers en date, c'est le pasteur Ntimba qui est mort le jeudi. Il fut parmi les premiers encadreurs à l'évangélisation. Quand je me dis, mais pourquoi ce papa qui avait encore deux choses à faire, qui a aspiré plusieurs générations, tu les as pris. Pourquoi moi tu m'as laissé en vie? Je dis seulement ma taux. Je dis seulement merci, c'est tout. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Non. Il a décidé que je vive encore. Jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi bien-aimé ne négligez jamais de rendre grâce à Dieu. Vous ne vivez pas parce que vous voulez vivre. Vous ne vivez pas parce que vous avez des projets pour vivre. Il y a un certain évangile qui était venu, une doctrine qui disait, non, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas achevé la mission. C'est vrai. Mais est-ce que tout ce que nous pensons comme mission, c'est vraiment Dieu qui nous le donne? Ou des fois, il y a nos missions que nous intégrons dans la mission de Dieu? Bien-aimé, j'aimerais vous dire une chose. Dieu reste le détenteur de la vie et de la mort. Vous pensez que tous nos pasteurs qui sont morts n'avaient pas de vision à continuer? Donc, soyons toujours prêts. Mais disons-lui merci. Alléluia. Aujourd'hui est un jour de joie, bien-aimé, un jour de reconnaissance envers notre Dieu. Pour tout ce qu'il a fait pour nous, non seulement pour cette année 2021. Et les histoires comme la mienne, il y a plusieurs personnes qui l'ont expérimenté cette année. Ce n'est pas vous, c'est un membre des familles. Mais Dieu vous a fait du bien. Vous avez plusieurs raisons pour lui dire merci. Mais je disais, ce n'est pas seulement pour 2021. Mais surtout, merci. Parce que Jésus a pris notre place à la croix. Et nous ne l'oublions jamais. Le plus grand miracle, c'est notre conversion. C'est le fait que nous devenions enfants de Dieu. C'est le plus grand miracle. Il n'y en a pas deux. Quelqu'un peut être guéri du sida et aller en enfer. Quelqu'un peut être ressuscité d'entre les morts et aller encore en enfer. Mais celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui marche dans la sanctification, n'ira plus jamais en enfer. Ça, c'est le miracle éternel. La guérison est un miracle temporaire. Parce que la guérison, c'est pour un temps. Mais les saluts, c'est le seul miracle éternel. Qui traverse les temps, qui traverse les siècles. Et qui demeure lorsque tout est parti. Gloire au Seigneur. Galate chapitre 4, le verset 4e. Nous sommes toujours dans notre pensée de la sagesse. Nous continuons. Je voulais m'arrêter pour donner un message sur la nativité. Mais le Saint-Esprit ne m'a pas permis. Sûrement que les enfants vont bientôt nous donner beaucoup de messages autour de la nativité. Nous, nous continuons avec la sagesse clé pour la vie. Aujourd'hui, c'est la septième partie. Et aujourd'hui, nous entamons une série que j'appelle la sagesse des saisons. Ou la sagesse des temps. Nous avons fini de définir. De montrer les implications de la sagesse. La sagesse d'en haut, la sagesse d'en bas. Nous avons fini de montrer comment la sagesse est importante. Dans notre sorte d'introduction et début de développement. Mais aujourd'hui, nous entrons maintenant sur les applications de la sagesse. Et la première application que je choisis, c'est le temps. La sagesse du temps. Compte tenu de tout ce qu'il y a aujourd'hui avec les enfants, je vais juste introduire. Mais pour relier la date d'aujourd'hui ou l'événement d'aujourd'hui, nous nous rappelons la Noël ou la naissance du Fils de Dieu. Voilà pourquoi je commence par Galate 4, le verset 4. Ce n'est pas le verset de base qui introduit cette partie sur le temps. Mais j'aimerais juste associer les deux événements. La suite de notre enseignement et la journée d'aujourd'hui. Je crois que quand on regarde les décors, on comprend qu'il y a quelque chose, n'est-ce pas? Quand on voit les sapins, on pense à quelque chose. On pense à un événement. On pense à la naissance du Messie. Alors j'aimerais quand même aussi associer les deux événements en lisant Galate 4, le verset 4. La Bible dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. On ne peut pas ajouter le verset 5. Ça donne les buts pour lesquels il est né. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Afin que nous ressuscions l'adoption. Amen. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la première partie. Lorsque les temps ont été accomplis. Bien aimé, je veux vous dire d'entrée des jeux. Dieu ne fait rien en dehors de son temps. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais pressé. Jamais en avance. Souvent vous avez écouté les zombies. Il y a un zambé ou melaka. Ce qui vient de Dieu traîne. Il y a un mou, il y a un kawiyaka. Frère, c'est faux. C'est nous qui ne sommes pas dans les temps de Dieu qui disons ça. Quand quelqu'un est dans les temps de Dieu, il sait que les temps de Dieu sont toujours les meilleurs. Car la Bible déclare, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et la Bible dit ici, lorsque les temps furent accomplis, Jésus ne pouvait pas venir avant ces temps-là. Jésus ne pouvait pas venir après ces temps-là. Il devait venir en ces temps-là. Les temps, quels étaient ces temps? Je vais juste te brosser un peu l'historique du temps de la naissance de Jésus. Si vous lisez dans Matthieu, vous entendez parler de recensement. Dans Luc, on parle de recensement. Il y a un grand recensement. Qui était l'autorité qui obligeait ces recensements? C'était les Romains. Qui étaient les Romains? Les Romains, c'était l'Empire qui régnait à l'époque. Et qu'est-ce que les Romains avaient donné pour que Jésus vienne seulement à ces temps-là? Bien, mais l'histoire séculière nous aide aussi à comprendre la pensée de Dieu. Les Romains ont donné deux choses à cette époque. Ils ont donné la Pax Romane, la paix romaine. Ils ont établi la paix sur tout leur territoire. C'était un temps de paix. Et deuxièmement, ils ont donné les routes. Ce sont les deux éléments clés qui ont fait que Jésus ne pouvait venir qu'en ces temps-là. Pour quelles raisons? Pour que l'Évangile avance vite. Alléluia. Donc, même Dieu gérait les ingénieurs romains qui construisaient les routes. Rappelez-vous, il y a un dicton qui dit tout chemin mène à Rome. Rome avait créé des routes. C'était l'époque où presque toutes les contrées sous son autorité étaient reliées les unes aux autres. Et Dieu a choisi en ces temps. Parce que la Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, quel temps? Les temps où régnaient les Romains. Et troisième élément que nous ajoutons dans les règnes des Romains. Presque toute l'Asie, toute la partie de l'époque, parlaient une même langue, les grecs. C'était faciliter l'expansion des messages. En une seule langue, les messages passent plus fort. Parce qu'on n'a pas besoin d'interprètes. Aujourd'hui, on a besoin d'interprètes. Nous prêchons en français, on doit interpréter en soyaïli. On doit interpréter en kibemba. On doit interpréter en kisakata. Mais à l'époque romaine, à l'époque où Rome était à son paroxysme de pouvoir, il n'y avait qu'une seule langue, le grec. C'est pourquoi, vous voyez, le Nouveau Testament a été traduit en grec. Et lorsque vous lisez Acte 20, 20, on nous dit qu'en deux anciennement, l'Évangile avait atteint toute l'Asie. Sans bateau à vapeur, sans bateau à propulsion nucléaire, sans avion. Mais en deux ans, toute l'Asie avait écouté l'Évangile. Mais nous, à notre époque, nous avons des avions rapides. Des avions jets qui peuvent faire 45 minutes d'ici jusqu'à, je ne sais pas moi, quel coin du monde. Nous avons des fusées, nous avons l'Internet. Mais l'Évangile passe lentement. Mais au temps du Seigneur, Dieu voulait envoyer son Fils dans une époque où personne ne dira, je n'ai pas écouté. Vous verrez même qu'à l'époque de Jésus, juste quelques temps après sa mort, l'Évangile est arrivé en Afrique. Lorsque vous lisez l'histoire de l'énuque éthiopien avec Philippe, dans Acte 8, l'énuque éthiopien, c'était un Magellan, ou un chef de la reine Bernice, qui était la reine qui régnait en Éthiopie à l'époque. Et l'Évangile a atteint partout. C'était ces temps-là. Donc j'aimerais vous dire une chose bien aimée, même l'avenir du Messie est arrivé au temps marqué par Dieu. Ce n'était pas le flux du hasard. Dieu n'a pas regardé la terre. Non, la terre a des problèmes, j'envoie mon fils. Non, Dieu avait déjà prévu, avant l'existence de l'homme, le moyen de sauver l'homme par le trichement de l'œuvre et de la croix. Je crois que dimanche passé, je vous ai expliqué que la sagesse de Dieu, nous étions dans 1 Corinthiens 1, et 1 Corinthiens 2 de 17 à 30, et 1 Corinthiens 2 de 1 à 16, où nous avons dit que la sagesse de Dieu, c'est l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est lui qui est la sagesse de Dieu. Car les versets 30 de 1 Corinthiens 1 nous dit « Christ a été fait dès par Dieu pour nous, sagesse. » Cette sagesse qui a ébloui les rois de son époque. Cette sagesse qui a fait que même le diable n'ait pas compris que dans ce petit bébé s'est trouvé sa défaite. Alléluia! Ce bébé qui était vulnérable dans une crèche, mangeoire d'animaux, Non, il n'a pas eu de place dans les meilleurs hôpitaux de l'époque. Il n'a pas eu de place dans les meilleurs hôtels de l'époque. Il n'a pas eu de place pour n'être dans le palais d'Hérode, ni dans le palais de tout ce tribun romain qui régnait à l'époque. Mais il est né dans le lieu le plus bas qui existe. C'est dans une étable. Vous savez pourquoi il est né là-bas? C'est pour dire que son salut touche à toute l'humanité. Il commence par les plus faibles vers les plus forts. Les plus pauvres vers les plus grands. Voilà pourquoi l'évangile peut toucher tout le monde. Il n'y a pas l'évangile des riches, il n'y a pas l'évangile des pauvres. L'évangile est impersonnel. L'évangile n'a pas besoin de race. Voilà pourquoi il a choisi de naître là où on néglige. Ça, rappelez-vous, nous avons lu, les choses faibles, Dieu les a choisis pour confondre les forts. Les choses qui ne sont pas pour confondre celles qui sont. Les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est ça, comment Dieu, comment un roi va naître dans une crèche. Sagesse infinie. Il prend les choses faibles, faibles de la terre. Vous savez l'évangile est un message simple. Très simple. Même quelqu'un qui n'a pas été à l'école peut comprendre l'évangile. Mais c'est un message qui donne un salut qu'on ne peut acheter avec l'argent. Alléluia. Donc bien aimé, Dieu fait toutes choses en son temps. Les gens discutent sur la date de naissance du Messie. Les gens parlent, il ne faut pas ceci. Le 25 décembre, c'est le roi soleil. Moi, ça me choque de voir que même que Dieu vit à la télé, récemment, c'est avant-hier. Des pasteurs respectables qui prennent son temps de répondre à une telle question. Moi, si un journais me pose une telle question, je ne répondrai pas. Non. Non. Tous ceux qui fêtent la Noël et le 25 décembre sont liés par l'esprit du roi soleil. On parle du roi soleil qui était le 25 décembre. Mais moi, je vous pose une question. Entre le roi soleil et Jésus qui a existé avant l'autre. Entre le roi soleil, dont on a fêté l'anniversaire un certain 25 décembre, qui a existé avant l'autre. Jésus est Dieu. Toutes les dates lui appartiennent. S'il choisit de venir en avril, il vient en avril. S'il vient en juin, en juin lui appartient. Juillet lui appartient. Mars lui appartient. Bien aimé, arrêtez. Ça, c'est une discussion vraiment des manques de maturité spirituelle. Je vous ai dit l'autre fois, notre problème n'est pas la date. Notre problème, c'est l'événement. L'événement, c'est quoi? Un fils vous est donné. Un enfant vous est né, mais c'est un fils qui vous est donné. Et la domination reposera sur son. Il est né un jour. Et c'est ce jour qu'on dit, lorsque les temps ont été accomplis. Accomplis, ça veut dire quoi? Il y a eu une succession d'événements qui devaient s'accomplir dans une période de temps. Et Dieu attendait que ces événements se suivent. Donc, lorsqu'ils sont arrivés à la fin, le fils de Dieu est vécu. J'aimerais anticiper pour dire à quelqu'un. Dans ta vie, Dieu te juge par rapport au temps qu'il te donne. Bien aimé, ne néglige pas le temps que Dieu te donne sur la terre. Dieu compte chaque seconde qu'il t'a donnée. Je vous assure. Parce que pour son fils, il devait accomplir un certain temps afin qu'il vienne. Je me dis pour toi aussi. Il y a des événements qui doivent encore s'accomplir pour que la bénédiction que tu attends arrive. C'est pourquoi bien aimé, il y a un temps prévu pour ta bénédiction. Ne te compare pas aux autres. Chacun a une destinée personnelle et individuelle. Les temps de ton voisin n'est pas ton temps. Nous ne sommes pas dans la compétition des temps. Nous ne sommes pas dans la compétition des temps et des circonstances. Il change le temps comme il veut. Donc bien aimé, sachons-le très bien, Jésus est né d'une femme. Il est né sous la loi. Quelle loi ? La loi juive. C'est pourquoi Jésus n'a pas aboli la loi. Jésus a respecté la loi. Jésus allait au temple. Jésus a seulement accompli la loi. Il n'a pas aboli la loi. Parce que certains vous diront, non, on ne peut plus payer la dîme. Parce que c'est la loi. D'ailleurs même c'est faux. On nous a démontré ici, Papa Pandala, que la dîme a commencé à faire la loi. Mais prenons cette hypothèse, que la dîme est venue par la loi. Mais quand on dit Jésus a accompli la loi, ça veut dire quoi, qui est celui qui est en Jésus a déjà accompli toute la loi. Donc la dîme aussi est dans cette loi. Alléluia. Il est né sous la loi. Pour quel but ? Afin qu'il racheta ce qui était sous la loi. Afin que nous restissions à l'adoption. Vous savez, le pasteur Romani aime souvent dire Jésus est la seule personne qui est née pour mourir. Voilà pourquoi nous ne négligeons pas la naissance du Seigneur. Certains vous diront, moi je ne chante pas la Noël, mais je chante la Pâques. Parce qu'il m'a laissé l'œuvre de la croix. Mais qui est mort ? C'est celui qui est né, n'est-ce pas ? Car celui qui ne reconnaît pas que Jésus est venu en chair, c'est l'esprit de l'antichrist. Vous voyez comment l'antichrist s'est tenté de jouer avec la sagesse du monde. Pour nous détourner de la vérité de l'incarnation. Bien aimé, Jésus avait porté la même chair. Pour mieux te sauver, il devait sentir ce que tu sens. Il devait connaître les mêmes tentations. Il devait avoir faim. Il devait avoir soif. Comme ça, lorsque tu as faim, tu as soif, il te dirait, non, ne pêche pas. Moi aussi j'avais faim, je n'ai pas pêché. Lorsque tu auras soif, il te dirait, non, ma soeur, tiens bon, ne pêche pas en cause de la soif. J'avais aussi soif. C'est pourquoi la Bible dit, il est un bon souverain sacrificateur, capable de nous venir en aide, parce qu'il a participé à la chair et au sang. Il a connu ce que tu connais, frère. Voilà pourquoi il est meilleur sauveur. Il est sauveur, parce qu'il est passé par là. Il a dit, non, moi je suis passé par là. Je n'ai pas pêché. Toi aussi tu peux me suivre. C'est ça l'évangile. Afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Nous sommes des fils adoptifs de Dieu, grâce à l'œuvre de la croix. Mais toutes ces choses bien-aimées, se sont accomplies en un temps, à une période, à une époque. Voilà pourquoi, je vais moi te dire, ne néglige pas les temps que Dieu te donne sur la terre. Souvenez-vous, lorsque j'introduisais, cette série, psaume 90, les versets 12, c'est notre texte de base, où notre ami Moïse est tenté de dire, enseigne-nous à faire quoi, à bien compter quoi. C'est le temps, n'est-ce pas? La clé même de ces messages se trouve dans le temps. Vous verrez que peut-être, nous passerons beaucoup de temps à parler du temps sous toutes ses formes. Parce qu'un homme est évalué par rapport au temps qu'il a vécu. Vous n'allez jamais condamner votre fils de 8 ans qui n'a pas encore commencé à travailler, il fait, tu as échoué. Est-ce que c'est normal? Il est encore en âge de croissance. C'est anormal de voir un PDG à 7 ans. 7 ans PDG. Est-ce qu'il connaît quelque chose? Est-ce qu'il vous a dit qu'elle en fait de 7 ans a échoué la vie? Mais nous, de 40, 50, si on n'a encore rien fait de notre vie, l'échec pointe à l'horizon. Voilà pourquoi toi qui a 40 ans ne te comportes pas comme un enfant de 8 ans. Tu es responsable du temps que Dieu t'a donné. Combien sont morts à 18 ans? Pourquoi Dieu t'a laissé 40 ans sur la terre? Parce que Dieu croit en toi. Dieu a mis des choses en toi. Peut-être que tu ignores les grâces que Dieu a mises en toi. Entre en prière. Dieu va te les révéler. Mais tu n'existes pas pour rien. Je ne crois pas que Dieu a gaspillé 40 années de son temps pour te donner pour rien. Non. Dieu n'est pas un gaspilleur de temps. Il y a des enfants qui meurent dans les ventres de leur mère, n'est-ce pas? C'était leur temps. Il y en a qui meurent le jour de la naissance. Ils ont fait leur temps. Il y en a qui meurent à 10 ans. Ils ont fait leur temps. Mais toi, tu as 70 ans. Quel rapport tu amèneras au Seigneur pour le temps qu'il t'a donné? Alors, sache que ton jugement sera plus grand parce qu'on va calculer le temps et on va voir l'œuvre que tu as accomplie pendant ces temps. C'est comme ça. Le succès, c'est ça. Le succès, c'est l'œuvre que quelqu'un accomplit dans un temps donné. C'est ça, les succès. Tout succès, c'est mesure par rapport au temps. Je viens de me donner l'exemple d'un enfant de 7 ans. On ne parlait ni d'échec ni de succès pour lui. C'est lui qui a eu le temps. Le temps d'étudier. Le temps d'être éduqué. Le temps peut-être même de travailler. Le temps de faire des affaires. Le temps d'aller à gauche et à droite. Et à 45 ans, tu viens, tu fais un bilan. À 45 ans, tu es encore chez les parents. À 45 ans, tu n'as rien. À 45 ans, tu n'as pas évolué. Bien-aimé, nous risquons, je dis bien, nous risquons de déclarer échec et faillite de ton existence sur la terre. Pourquoi lorsque les sœurs commencent à approcher de 37, 40 ans, elles augmentent encore la prière pour les mariages? C'est parce qu'elles savent qu'il y a un horloge, n'est-ce pas? Il y a un horloge qui fait tic-tac. 45 ans, c'est bientôt. 45 ans, c'est bientôt. 45 ans, c'est bientôt. Malheureusement, certaines sœurs même sortent de l'église pour aller faire des enfants de l'Hopo de Narukufa pour un carabouille. Ma sœur, j'aimerais te dire, oui, les temps marchent contre toi. Mais je te dis que tu as les maîtres de temps dans ta vie. Si Jésus est en toi, tu peux expérimenter ce que Sarah avait expérimenté. On va t'épouser à 60 ans un mariage sérieux. Frère 65 ans, sœur 60 ans, c'est possible. Tu ne dis pas même ma sœur parce que tu ne crois pas des pastels. Le sucou m'en va arriver. Mais si c'est le choix de Dieu, si Dieu t'a envoyé à 60 ans, qui suis-je? Qui suis-je? J'ai vu des femmes à 60 ans entrées dans les mariages avec voile. Et je peux vous choquer à 60 ans une femme qui était encore vierge. Je l'ai vue, je l'ai vue. Pas loin. Là où je travaillais, mon chef du personnel venait de perdre sa femme. Il allait épouser une femme à Kinshasa, à cet âge-là, qui était encore comme ça, mais qui craignait le Seigneur. Et elle vit son mariage et les fois, j'ai dit, wow, Dieu est capable, frère. Vous savez, la notion du temps, c'est nous les hommes qui sommes fixés là-dessus. Je vois même des belles familles qui viennent dire au mari, non, moi, si on a les quios moukolo, l'amour n'a pas de notion du temps. S'il y a encore de notion du temps, c'est parce qu'on n'a pas encore aimé, frère. Et puis tu vois même l'homme lui-même a honte de la femme parce qu'il est le plus âgé qu'il est lui. Non, tu n'as rien compris. L'étant, c'est nous qui le fixons. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, l'étant, il est hyper important. C'est parmi les investissements que Dieu a donné à l'homme. L'une des différences majeures entre l'homme et l'animal, c'est la gestion du temps. Un animal ne passe pas au temps, il ne sait pas, il vit, il grimpe, il meurt, il est dans l'instinct. L'instinct. Mais l'homme n'est pas dans l'instinct. L'homme est dans une destinée ou dans un destin. Voyez la différence? L'animal est dans l'instinct, mais l'homme est dans un destin. Destin veut dire destiné. Destiné veut dire objectif. Objectif veut dire réflexion. Réflexion veut dire calcul. Calcul veut dire regarder les moyens d'atteindre. Regarder les moyens d'atteindre veut dire discipline. Discipline veut dire je veux gagner ce que j'ai vu. L'animal ne le calcule pas. Même quand les lions mangent quelqu'un, ce n'est pas qu'il a fait des calculs, il le mange par instinct. C'est sa nature quand il a faim. Vous savez, quand un lion n'a pas faim, vous pouvez passer à côté de lui. Il ne va pas vous tuer. C'est vrai la peur. Lion? Regardez tous ces gens qui font les safaris. Ils passent, ils s'approchent. Ils connaissent à quelle heure ils doivent passer. Mais l'homme peut même après avoir été rassasié, chercher encore à prendre la poussière qui est dans la poche du pauvre. C'est ça l'homme, la méchanceté de l'homme. L'animal bouffe quand il a faim. Mais l'homme va bouffer même après avoir les poches garnies. Mais il prend encore ce qu'il n'y a pas. Il y en a, il bebe à tout. Rom ou bâle. Vous savez, il y a une parole en Tchewa. Tchewa, c'est une langue qui est comme le Nyanja. Une langue qu'on parle au Malawi, le Tchewa. C'est vraiment comme le Nyanja. Ceux qui ont été à Loussaka, ils sont allés un peu plus loin vers l'Est de la Zambie. C'est cette langue-là. Et là, ils disent ça dit l'homme est plus dangéré que les lions. C'est un proverbe chez eux. L'homme est plus dangéré qu'un lion. Pourquoi? Les lions ne mangent quand il a besoin. Mais l'homme mange même quand il est rassasié par mauvaise foi. C'est pourquoi l'homme avait besoin d'un sauveur. Alléluia. Les temps bien-aimés, nous devons respecter les temps. Prenons quelques textes de la parole de Dieu que nous allons lire et ce sont des textes que nous allons développer dans la suite. Je vais juste introduire aujourd'hui et essayer d'être le plus bref possible. Je voulais juste nous faire réfléchir sur l'importance du temps, la sagesse du temps ou la sagesse des saisons. 1 chronique 12 le verset 32 Galate 4,4 on l'a déjà lu c'était une introduction 1 chronique 12,32 Romain 13,11 1 Pierre 4 le verset 7 Je vais lire 1 chronique 12 le verset 32 1 chronique chapitre 12 verset 32 la Bible dit ceci Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps vous pouvez remplacer l'intelligence dans le mot sagesse pour savoir ce que devait faire Israël de son chef et tous leurs frères sous leurs ordres la première partie nous dit ceci les fils d'Isaacar avaient l'intelligence ou la sagesse des temps pour savoir ce que devait faire Israël ici cela nous ramène à ces deux notions dont je vous ai parlé sur le temps dans le temps nous considérons la période et l'oeuvre accomplie Dieu vous donne une période et Dieu vous a donné une mission à accomplir pendant cette période voilà pourquoi il a dit les fils d'Isaacar Issaacar c'est qui c'est l'un des descendants de Jacob l'un des douze tribus et les fils d'Isaacar avaient cette particularité de scruter le temps de connaître le temps quand Israël voulait savoir qu'est-ce qui allait se passer on allait vers Issaacar je crois qu'il est plus loin lorsque nous irons peut-être pas aujourd'hui nous irons dans Genèse 49 et nous allons voir la bénédiction que Jacob avait donnée à son fils Issaacar vous verrez il y a des choses liées au prophétique des choses liées au temps mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui les fils d'Isaacar étaient comme les gardiens du temps en Israël la Bible dit ils avaient l'intelligence des saisons ils avaient l'intelligence des temps mais à quoi ça sert de connaître le temps si le temps que tu connais n'a aucun impact dans ta vie la Bible ajoute pour et ça c'est très important pour savoir ce que devait faire Israël bien aimé nous avons besoin des Issaacar aujourd'hui nous avons besoin de ceux qui connaissent quel temps nous sommes bien aimé n'oubliez pas chaque époque chaque temps a sa manière de vivre si chaque saison a ses habits quand il fait froid nous nous couvrons n'est-ce pas quand il fait chaud nous nous dévoilons nous portons des vêtements légers si l'on si l'on voit l'intelligence de saison dans son habillement bien aimé l'intelligence de saison va au-delà de ta manière de t'habiller l'intelligence de saison c'est pour que tu te poses une question pourquoi je vis en ces temps-ci qu'est-ce que Dieu me demande de faire en cette période je reviens à mon exemple de l'enfant de 7 ans si vous voyez un enfant de 7 ans qui ne joue pas à ses jouets un enfant de 7 ans qui s'inquiète comment nourrir ses petits frères un enfant de 7 ans qui va dans un petit coin s'asseoir par terre et mettre la main sur la joue ah tout à coup il y a Nini Léo est-ce que c'est normal ce n'est pas encore le temps il doit profiter de sa jeunesse parce que cette jeunesse crée en lui la créativité les jeux qu'il faut là ça développe son cerveau c'est pourquoi bien aimé ne volez jamais à vos enfants leur jeunesse il y a des parents qui ont volé à leurs enfants leur jeunesse envoyez les enfants vendre de l'eau à 8 ans à 7 ans vouloir voler leur jeunesse envoyez les enfants travailler dans les mines à 10 ans vouloir voler leur jeunesse et lorsqu'ils seront adultes ils vont vouloir revivre leur jeunesse voilà pourquoi vous voyez certaines grandes personnes ministres de surcroît mais il met beaucoup de lampes dans sa voiture trop de bruit il fait beaucoup de bruit parce qu'il récupère sa jeunesse que ses parents lui avaient volé vous voyez une jeune fille là vraiment une maman sérieuse bien bâtie Marie mais elle a des jupettes là parce qu'elle n'a pas porté les jupettes à la jeunesse laissez les enfants vivre leur jeunesse c'est pourquoi nous décorons des fois comme ça nous savons que nos enfants vivent ces temps nous peut-être ça ne nous dit rien mais pour un enfant ça pèse quelque chose des fois nous avons des moments difficiles et j'écoute mon petit papa il n'y aura pas de décoration cette année toi tu penses aux décorations nous nous pensons à la nourriture mais pour un enfant la décoration est plus que la nous c'est son époque c'est la même chose avec nous bien aimé il y a deux choses que nous devons faire à notre époque en tant qu'enfant de Dieu si nous ne le faisons pas nous ratons notre enfance spirituelle si nous n'évangélisons pas si nous ne prions pas si nous ne gênons pas si nous ne craignons pas Dieu nous ratons le statut d'enfant de Dieu nous devons toujours savoir qu'il y a quelque chose à faire dans une période comme le fils d'Israël il rappelait toujours à Israël Israël ce n'est pas le temps de s'aimer Israël c'est le temps de monter au temple c'était Issachar qui avait cette mission j'ai pris que nous aurions des prédicateurs Issachar des gens qui savent arrêter le temps pour dire ma soeur ce n'est pas le temps de faire ceci ou cela mon frère ce n'est pas le temps de la distraction nous devons bien aimer penser que le temps que Dieu nous donne est une dette c'est un crédit vous savez lorsque vous avez pris un crédit sur votre téléphone vous avez envie d'appeler encore vous appelez vous parlez mais vous ne tenez pas compte du crédit et lorsque vous êtes arrivé à la meilleure information que vous deviez donner à la personne votre crédit n'est pas suffisant pour connecter cet appel c'est ce qu'il y a beaucoup déjà ils ont trop joué avec leur crédit du temps comme on disait à l'époque il y a des frères qui ont vécu dans la licence il y a des soeurs qui ont vécu dans une licence incommensurale pas de conseil je fais ce que je veux c'est mon corps c'est ma vie je suis encore jeune mais la jeunesse passe vite dit la Bible tu es en train de puiser ton crédit jeune homme mais lorsque tu voudras faire de choses qu'il faut tu écouteras ce message le crédit était puisé encore heureusement que Dieu n'a pas de rame pour couper le crédit notre Dieu est bon il n'a pas fait rame parce que s'il faisait rame beaucoup d'entre nous s'est reparti avant il a été passé avec nous lorsque le crédit voulait se terminer et ton soutien t'as mis alléluia j'aimerais dire à quelqu'un toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus ton crédit va vers l'épuisement répand toi ce matin accepte Jésus comme Seigneur et sauveur et quand on accepte Jésus on renouvelle un autre crédit tu recharges ton téléphone spirituel parce que vous savez quand nous venons à Jésus la Bible dit quoi c'est la nouvelle mais ça nous recommence à zéro nous commençons à zéro six mois sept mois voilà pourquoi je me dirais à une soeur même si on t'avait on t'avait qualifié de prostituée ma soeur lorsque tu viens à Jésus c'est zéro Jésus efface ton passé non considère-toi comme un bébé qui vient de naître nouvelle heure naissance zéro six mois une année deux ans tu reprends ton crédit à zéro j'aimerais dire à un frère qui était voleur qui était méchant qui vivait dans l'humoralité sexuelle si tu es en Christ tu recommences ton crédit du temps à zéro la Bible dit Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance il annonce à tout homme aujourd'hui voilà pourquoi le salut est très important à bien aimer c'est la restauration c'est la recharge de notre crédit en temps je suis en train de parler du temps le temps que tu as passé dans le monde Dieu peut l'effacer seulement lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur voilà pourquoi quelqu'un qui vivait dans les péchés peut maintenant vivre dans la pureté il a un nouveau crédit de force nouveau crédit de résistance aux tentations nouveau crédit de résistance aux sorciers nouveau crédit de résistance aux maladies parce qu'il est en Christ et si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature avec un nouveau crédit une nouvelle recharge voilà pourquoi nous sommes fiers d'être en Jésus nous pouvons manquer l'argent bien aimé mais nous sommes fiers d'être chrétien je vous assure oh la joie d'être chrétien dépasse la joie d'avoir des millions parce que lorsque vous avez des millions chaque dépense diminue votre compte chaque dépense diminue votre provision mais en Christ chaque dépense recharge votre compte oh alléluia la Bible dit il marche il boit au torrent parce qu'il fait quoi ? parce qu'il marche nous nous renouvelons lorsque nous perdons la Bible dit ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force alléluia les fils d'Isaacar est-ce que je suis en face des fils d'Isaacar ce matin si tu es fils d'Isaacar tu as dit Amen tu dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi maintenant parce que les fils d'Isaacar connaissent le temps et c'est que Dieu attend d'eux en ces temps-là lisons maintenant Romain chapitre 13 de verset 11 le deuxième texte Romain 13 de verset 11 maintenant nous entrons dans notre état parce que nous sommes des fils d'Isaacar nous connaissons le temps dans lequel nous sommes mais quel est le temps dans lequel vous avez Mais ayons les yeux levés vers le ciel. Les signes sont là, frères et sœurs. Les signes de notre temps sont là. Et on dit quoi? C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Combien dorment encore spirituellement? Combien pensent que ça... Ces mondes, je vous dis une chose. Ces mondes ne continuera pas toujours. Comme ça, il y aurait un arrêt. Les maîtres du monde un jour vont dire arrêt. Il nous a prouvé en 2020, n'est-ce pas? Il y a eu confinement de toute la terre. Personne ne sort, personne d'entre. Jéricho s'est manifesté en 2020 dans le monde entier. Confinement partout. Pas d'école, pas d'études, pas de quoi, pas de commerce, pas de banque, pas de foot. Pas de sport. Pas de visite les uns les autres. Confinement tôt. Tôt, on l'a vu pendant quelques semaines. Dieu nous a prouvé qu'un jour, il va appuyer sur le bouton et arrêter ce monde. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Bien aimé, lisez Matthieu 24 pour comprendre le temps dans lequel nous sommes. Vous verrez que les signes que le Christ a donnés dans Matthieu 24, se sont déjà accomplis. Je ne dis même pas s'accomplir, se sont déjà accomplis. Il ne reste qu'un seul signe, vous savez c'est quoi ? Que l'évangile soit annoncé à toute la création. Or, ce signe-là, aucun homme ne peut le voir, il n'y a que Dieu. Le jour où l'évangile va toucher la dernière tribu, il n'y a que Dieu qui sait. Donc, nous sommes dans un signe dangereux. C'est le signe de Dieu lui-même. Les signes des hommes, ce sont déjà accomplis. Les guerres, les bruits de guerre, les maladies incurables, la rébellion des enfants, les péchés qui s'accroient, les faux prophètes. Regardez dans les réseaux sociaux, j'ai vu quelqu'un qui prie pour la délivrance avec une machette. Tu vas blesser les gens. Récemment, regardez, c'est pas dans les réseaux sociaux. J'ai vu des hommes pour la délivrance prier en touchant les parties intimes des femmes. Vous l'avez vu, n'est-ce pas ? Le monde est foutu. L'apostasie est déjà là. L'apostasie est là. Les fausses doctrines sont d'ailleurs, les gens aiment les fausses doctrines. C'est dans cette église que c'est plein. Là, on dit, tu peux épouser n'importe quelle femme, le nombre de femmes. Tu peux, non, tu sais, une fois sauvée, totalement sauvée. On commence maintenant à entrer chez nous les évangélés avec cette pensée, papa, pour dire qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Je vous informe au nom de Jésus, un chrétien qui perd sa consécration ira en enfer. Que vous ne le vouliez pas, la Bible l'a dit. Nous ne sommes pas des libéraux, nous ne sommes des évangéliques. Et la théologie évangélique est claire. Nous voulons dans la Bible, Moïse a été puni par Dieu. Si Moïse a été puni par Dieu, ceux aussi qui se rébelleront devant Dieu seront punis. Moïse n'est pas entré à Canaan, alors qu'il parlait avec Dieu face à... Donc c'est un Dieu qui punit. Je rappelle, c'est un Dieu qui punit. Bien, mais quoi que tu fasses en cachette, sache que nous sommes dans le temps du réveil spirituel. C'est le temps d'annoncer l'évangile à ton grand-père. Lui, en effet, il ne vient que vous n'invitez le grand-père que lorsqu'il y a des problèmes en famille, comme un sage, mais vous ne lui avez jamais parlé de Jésus. Si je vous informe que votre grand-père n'ira pas en enfer pour mille ans, il ira en enfer, pas pour un congé, il ira en enfer pour l'éternité, si vous ne lui parlez pas de Jésus. Et le véritable amour, le véritable cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est le message du salut. Donner une voiture à quelqu'un bien-aimé, c'est bon, mais c'est rien. Mais donner Jésus à quelqu'un, vous lui avez donné la vie éternelle. Et nous, nous taisons. La dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un choriste, c'est quand? C'est quand? La dernière fois que tu as parlé de quelqu'un à Jésus. Pas invité seulement à l'église. Aujourd'hui, on a transformé l'évangélisation à l'inviteur. Viens chez nous, frère, ce n'est pas chez nous qui sauve. La borne ne sauvera personne. À la borne, il y a aussi des sorciers. Il y a aussi des magiciens, il y a aussi des impudiques. C'est Jésus qui sauve. Le salut n'est pas dans une église. Aussi bien organisé qu'elle soit, le salut est dans un homme. Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Ça fait deux semaines, chrétien, tu n'as pas parlé à quelqu'un. Non, écoutez, le problème n'est pas de dire, il va croire, il ne va pas croire. Ton problème n'est pas qu'il croit, il parle seulement. C'est tout. Les résultats appartiennent au Saint-Esprit. Quand il y a un réunion de famille et qu'il y a un problème de famille, est-ce que toi, chrétien, tu t'élèves pour dire, vous savez, ce qui nous arrive dans cette famille, c'est parce que nous avons rejeté Jésus. Ou non, tu as peur qu'on te chasse du mariage. J'ai aimé, j'ai béni Dieu. Il y a une femme qu'on appelle, rebelle, dans sa maison. Rebelle, pourquoi? Parce qu'elle a choisi Christ. Non, maman, tu n'es pas rebelle. Tu n'es pas rebelle. C'est ceux qui refusent Christ qui sont des vrais rebelles. Que Dieu t'aide maman à continuer. Elle se connaît pendant que je parle. Dieu finira par accomplir le vœu de ton cœur et ta famille sera aussi sauvée. Nous avons besoin de nous réveiller du sommeil spirituel. C'est le temps dans lequel nous sommes, un temps de réveil. Et le réveil spirituel se fait comment? Premièrement, par l'éloignement du péché. C'est le premier signe qu'on est réveillé. On commence à refuser les péchés. Deuxième signe du réveil, on aime les choses de Dieu. On vient à l'église mercredi, vendredi, samedi à la jeunesse. On est là. On est chez les mamans les mardus. On aime tellement la maison de Dieu. Au lieu de passer le loisir devant nos velas, nous, nous prenons notre meilleur moment dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui a le réveil de Dieu peut arriver à un culte à cinq heures, alors que le culte commence à huit heures. Lorsque le réveil commence, on peut commencer un culte à huit heures et le terminer demain à huit heures. Vingt-quatre heures de culte. Lorsqu'il y a réveil, la notion du temps disparaît. C'est l'amour de Dieu qui gagne nos cœurs. Non, nous n'avons pas encore vécu les réveils, frères et soeurs. Nous nous trompons du réveil. Le vrai réveil a ce signe. Le vrai réveil, les bars se vident. Lorsqu'il y a un réveil dans une ville, le nombre de bois de nuit diminue. Et certains bois de nuit deviennent des églises. Il y a eu un temps de réveil à Kinshasa où les bars fermaient les uns après les autres. Mais après le scandale des hommes de Dieu. Même des églises qui autrefois étaient bars. Soeurs deviennent des églises qui viennent de revenir bars encore. Quelle malédiction, frère! Quand nous jouons avec le réveil, frère, les diables nous les voleront. Nous allons entrer dans le sommeil spirituel. Donc, les fils d'Isaacar sont réveillés spirituellement. Le réveil, c'est aimer la lecture de la Bible. Est-ce que tu lis ta Bible? Tu lis le livre, tu lis le journaux. C'est bien, mais la Bible. La parole qui va t'amener au ciel, est-ce que tu la lis? La constitution de ton futur royaume. Cher royaume a sa constitution. La Bible, c'est la constitution du royaume des cieux. Article premier. Article deuxième. Article troisième. Comment tu vas vivre au ciel si tu ne connais pas la constitution du ciel? On va t'arrêter sans visant au ciel. C'est une façon de dire. Le réveil se manifeste lorsqu'on aime le jeûne. On aime jeûner pour humilier sa chair. Le réveil se manifeste lorsqu'on aime les frères. On aime toutes les tribus. On n'est plus tribaliste. Ça, c'est le réveil. Un homme réveillé voit au-delà de l'homme parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais il voit les esprits derrière un homme. Un réveil, c'est ça, frère. L'église a besoin du réveil. C'est l'heure de sortir du sommeil. Mais terminons cette introduction avec 1 Pierre 4. C'est un verset que nous avons beaucoup lu et que j'aime que nous lisions souvent parce que ça nous rappelle les temps dans lesquels nous sommes. Souvenez-vous, aujourd'hui, nous voulions introduire cette notion du temps. Tout s'est fait par un temps. Ne négligez pas le temps que Dieu vous donne. Peut-être que vous ne l'aurez plus jamais. Vous verrez plus tard, on parlera de comment racheter les temps perdus. Ce sont des sous-thèmes que nous allons voir plus tard. Parce qu'il y en a qui ont déjà perdu leur temps, ils regrettent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux racheter les temps perdus. Avec Dieu, tu peux racheter les temps perdus. C'est ça la bonté de notre Dieu. Dieu ne nous condamne pas totalement. Alléluia. Il laisse toujours une brèche qui s'appelle répandance. 1 Pierre 4, le verset 7. La Bible dit ceci. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sage et sobre pour vaquer à la prière. Romain 13 s'associe à 1 Pierre 4, 7. Nous savons en quel temps nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Car, moi j'ai relis les deux versets. Car la fin de toute chose est proche. J'ai fait la Bible et c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. J'ai fait la Bible et c'est l'heure de ma version. Seulement pour ces versets-là. Nous savons en quel temps nous sommes. Nous fils d'Izacar. Nous qui connaissons les temps. Nous savons en quel temps nous sommes. Car la fin de toute chose est proche. Inclinons-nous dans la prière. Inclinons-nous dans la prière. Inclinons-nous dans l'heure du choix. Trayons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Afin qu'il domine sur la terre. Donc, Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Ouagna. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quels sont les coups de ta vie. Peut-être que tu as des tempêtes financières. Tu as des tempêtes d'affané. Tu as des choses contraires. Tu viens de continuer les promesses de Dieu. Les tempêtes, on a pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou le 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021